Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce gameplay, dans ce let's play sur Assassin's Creed Odyssey. Et il y a le mercenaire qui me traque, qui n'est pas loin. On le voit là. Et je pense qu'il est temps de le supprimer. Et voilà. Ah oui, c'est vrai que ça ne se part pas. Ça ne se part pas, Joe. Allez, viens, mon grand. Allez, il y a une puissante. Allez, on y va, on l'achève. Allez. Ils ont soif de cruauté. Invitation à la reine. Et c'est tout ? Et c'est tout ? Ah, voilà. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Alors, tab. L'inventaire, qu'est-ce qu'il m'a droppé comme armure ? Oui, donc à la fin de l'épisode précédent, j'avais fait, je m'étais équipé avec ça. Ça doit être une récompense par rapport à un truc que j'ai acheté. Ouais, bah ça, j'irais y vendre, tout ça. J'irais y vendre. Ok. Mais sinon, c'était pas mal, cette armure. Là, on voit, là, je suis sur du légendaire, mais celle-ci, de même niveau, il n'y a que 1 point en moins. Ça me fait plus 2% de santé, là où celle-ci m'en apporte 2. Donc là, ça se vaut 5% de guerrier, 6% de guerrier. Après, c'est juste que ça s'arrête là, et que là, je récupère finalement 6% l'armure totale, quoi. Donc non, ça commence à être intéressant. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Oui, j'ai modifié aussi un petit peu mes quêtes, mes quêtes, mes quêtes, mes quêtes, qu'est-ce que je raconte ? Mes paramètres. Pour que ce soit un peu plus fluide, parce que, franchement, au dernier épisode, là, comme ça galérait. En attendant d'avoir le nouveau PC, on va rester en configuration modeste, et puis après, je remettrai tout à fond dès que je pourrai. Alors, j'ai celle-ci. Là, ça ne rapporte pas grand-chose. Oula, à niveau 25, carrément, ok. Bon, ça, on va laisser tomber. Soit j'avance à quête principale, soit je me fais la secondaire. On va se faire vite fait la secondaire. Comme ça, hop, ce sera bon. Et puis, après, on se basculera sur la principale. Et habituez-vous à me voir jouer avec la lance, parce qu'on joue un grec. Les grecs sont ceux qui ont inventé la phalange. La phalange est composée d'oplites. Lesoplites, ce sont des soldats lourds. Les soldats lourds sont équipés d'un bouclier, chose qu'on ne peut pas avoir, malheureusement. Et d'une lance. Donc, on va essayer de jouer comme ça le plus possible. Ouais, ça, c'était cadeau. J'ai quoi à faire par là ? Ah ouais, c'est pour la petite Fouibé. Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Il y a une de ses copines qui a chopé la fièvre. Par les dieux ! Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Allez, on va voir ce qu'il se passe. Mais c'est vrai que ça rend bien l'ambiance. Des meurtriers ! Qu'est-ce qui s'est passé, grand ? Si les dieux ne nous aident pas, nous devrons nous débarrasser de ce mal nous-mêmes. Il n'y a pas le choix. Aide-nous ! Il veut nous garder ici. Qu'est-ce qui se passe ? Une peste s'est déclarée à Chaosos. Il y a eu trop de morts. Le mal se propageait. Nous avons dû intervenir. À la quarantaine. Nos frères, nos voisins ! Nous avons survécu au massacre, mais il veut nous tuer ! Les dieux nous ont abandonnés. On veut sauver les vivants. Les malades doivent rejoindre les morts. C'est cruel, mais... À l'époque, on n'avait pas forcément le choix. Alors, pourquoi avoir tout brûlé ? Pour la même raison que des fois, on traitait tout à la chausse et pour désinfecter. On va voir ce qu'il nous dit. On a incendié tout le village ? On a perdu trop de temps à prier. Il a fallu agir. Chasser la fièvre sanguine de Chaosos par le feu. Alors, avant, on disait le feu purificateur par rapport aux dieux, mais c'est surtout que ça brûlait tout ce qu'il y avait dessus, quoi. Enfin, bon. Il n'y a pas d'espoir de trouver un remède ? Rien n'a eu l'effet. Ni les sacrifices, ni les prières. Les guérisseurs refusent de venir. Les soldats ne nous laissent pas partir. Les dieux sont sourds à nos prières. Je n'ai pas le choix. Il n'y a pas un guérisseur ? Si tu interviens, je serai contraint de défendre la volonté des dieux. Protège-nous de lui et pitié. On est à peine malades. À peine ? On va guérir. Ah non, non, si c'est la peste, vous êtes à peine malades. Ceci est le seul et unique moyen. Ah, j'hésite. J'espère qu'ils vont me laisser prendre réfléchir, au moins. Pitié ! On a des enfants ! Ponce à eux ! Tu aurais regretté ta venue ici, Mr. Ah, ils sont... Là, j'ai le gros cas de conscience. Si c'est effectivement une peste, et qu'il n'y a pas de guérisseur de remède, et qu'ils sont à peine malades, ça veut dire qu'ils commencent à être contagieux. Ils sont déjà contagieux. C'est-à-dire qu'ils vont partir plus loin, ils vont transmettre la maladie, ils vont crever plus loin, et ça fera plus de mort. Avec ce que l'on savait à l'époque, j'aurais cliqué sur 1. Avec ce que je sais maintenant, je me dis qu'ils peuvent développer une immunité, Et peut-être s'en sortir Allez C'est Fouibé qui m'a demandé d'intervenir En même temps eux ils sont contaminés Ça c'est ce qui m'a fait m'emmêler C'est que eux ils sont présents sur place Non mais je veux pas ça Je veux piller C'est qu'eux ils sont présents sur place Donc si la maladie était si contagieuse que ça Le prêtre et les soldats auraient été contaminés aussi C'est ce que je me dis Je me cherche des excuses pour ce que je viens de faire En espérant juste qu'ils ne transmettront pas la maladie plus loin J'espère que j'ai fait le bon choix J'espère qu'on ne verra pas dans Dans trois quarts d'heure un peu plus loin Au fur et à mesure de notre aventure Que la maladie s'est répandue Par contre s'ils sont malades j'ai fini moi même Ah par contre des soins ça je veux bien Non non ça je prends pas d'argent Non non je préfère que tu gardes l'argent et que tu te soignes Garde l'argent et soigne toi surtout Si tu transmets la peste ailleurs Je m'en remettrai pas de celle là Au revoir Kina fais attention Ok Bon J'espère que j'aurai pas à le regretter Qu'est-ce qu'il me reste à faire Alexios avait On avait assez des manigances de Marcos Ça c'est vrai Mais des surprises l'attendaient encore Des visiteurs inconnus étaient arrivés À Kefalona Et Marcos était persuadé qu'ils allaient lui nuire Trouver et tuer les nouveaux venus Ok Hop 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 C'est quoi la carte Voilà Tiens Hop 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 Attends c'est quoi ça L'antre du cyclope Scouer le squal J'ai pas déjà fait le dépôt de bois La maison abandonnée OUI je suis presque sûr que j'ai fait le dépôt de bois dans la mission pour faire l'arc ouais de toute façon je suis niveau 5 donc ouais c'est ça alors je cherche je cherche je cherche quoi ouais ce sont probablement des hommes du cyclope ils ont déparqué à l'est de la côte de Koleia machin chose donc sur l'est ils sont par là sur la côte est ok et utilise probablement une maison abandonnée ah bah c'est celle que j'ai déjà visitée c'est ce que je vous disais à l'épisode précédent c'est que j'avais visité une maison hors caméra que j'avais pillée et que j'avais trouvé 2-3 suelous oh là c'est quoi ça j'espère pour eux que c'est l'endroit où on accrochait l'âne ou la mule pour qu'elle fasse tomber les grax c'est pas un coin où on supplie les gens enfin on fait subir le supplice non ça devait être pour ça donc on va aller voir cette maison cette maison abandonnée hop c'est déjà beaucoup plus agréable même si c'est un peu moins beau le fait d'avoir des FPS c'est déjà beaucoup plus la maison abandonnée et les gens ils sont combien ? ils sont 5 niveau 5 un lapin qui serait caché quelque part que j'aurais pas vu oh il y a des choses là c'est dans la zone grotte ça ? il faudra que j'aille jeter un coup d'oeil ah j'ai cru voir quelque chose là il y a une grotte je vais descendre je vais plonger je vais voir ce qu'il y a quand même là-dedans ah oui c'est ce qu'il disait le gouffre le plus profond machin chose et tout après je vais aller voir l'autre une fois que j'aurai repris de l'oxygène excusez-moi je digresse je digresse mais ceux qui ont suivi mon aventure sur Mass Effect Andromeda le savent j'aime bien visiter et quand je visite je fais pas semblant c'est vrai c'est vrai c'est vrai puis après on va aller voir le stuff que ça me fait voir si ça me rapporte des sous et puis il faudra que j'aille vendre je pense qu'à la fin de l'épisode de l'épisode pardon excusez-moi je sais pas d'où est sorti cet accent c'est quoi inventaire on va aller voir ce qu'on a non ça je démantèle tout de suite c'est pas la peine de s'en encombrer 4 d'armure en plus et c'est à niveau 6 elle m'apporte 4 d'armure donc j'ai 4% du guerrier elle vaudra pas le coup voilà elle vaudra pas le coup juste pour les 4 d'armure en plus ça vaut pas le coup de s'embêter alors on va essayer de se faire ça en mode commando là bas il y en a un qui dort je vais devoir faire très attention par ici il y en a un qui dort il y en a un qui dort il y en a un qui dort bien c'est que j'ai déjà pillé la maison une fois donc je vais pouvoir l'appuyer une deuxième attendez dans les mésaptitudes j'avais pas pris un truc qui me permettait de aptitudes appuyer sur eux pour envoyer l'annonce de l'unida sur un ennemi tu vas là viens Voila ! Voila ! Hop ! Voila ! Bon, ça se passe plutôt bien ! Ah ouais ! Quand même ! C'est un peu trash, quand même, ça, les gars ! T'aurais pu me le laisser, j'allais le finir ! Tu ignores comment enlever cette tache. Le sang ? Si, si, ça part très bien quand tu le frottes avec des cendres et des feuilles d'olivier. Ça se passe comme ça, ici. Alors, tu es la personne que je cherche. Un vrai massacre du très beau travail. Le sort de tes compagnons te laisse froid, on dirait. Mes compagnons. Mes employés. Enfin, anciens employés. Le bon côté, c'est qu'il aura plus à les payer. Donc, tu ne travailles pas pour le cyclope ? Ne me dis pas que tu crois aux créatures mythiques ? Enfin, le monstre. L'homme. Il n'est pas d'ici. Que fais-tu sur cette île ? C'est vrai, je ne suis pas de Kefalonia. Mais ce que je suis venu chercher est ici. T'es venu chercher quoi, mon grand ? J'aime pas ces pauses, là, dans les discussions. Si tu veux bien me suivre, Alexios. Il connaît mon nom. Il connaît notre nom. Et tu percutes pas, Alexios. Il t'appelle par ton nom, tu t'es pas présenté. Tout le monde te connaît, toi. C'est normal. Le porteur d'aigle, encore, j'aurais pu comprendre. Qui es-tu ? Comment connais-tu mon nom ? Ah, quand même. Je suis El Penor de Kira. Comment je connais ton nom ? J'ai fait comme toi. J'ai demandé et des gens me l'ont fout. Dis-moi qui t'envoie. Tu es d'un naturel curieux. Ce sera utile, ça. Tu en sais plus que tu m'en dis. Te connaître est dans mon intérêt. Comme me connaître est dans l'outil. Une chose de valeur m'a été volée et emportée à Itac. Le voile tissé par Pénélope. Je veux que tu le reconnaisses. Pénélope. Elle s'appelait pas Pénélope, la femme d'Ulysse ? Ulysse, roi d'Itac, pour information. Voile de Pénélope ? La femme d'Ulysse ? Tu plaisantes ? Un morceau du voile, oui. Impossible. S'il existait... Il n'aurait pas de prix. Voilà pourquoi je veux le récupérer. Où est-ce qu'il a été emporté, le voile ? Il va falloir m'en dire plus. Commence par la maison d'Ulysse. Enfin, ce qu'il en reste. C'est un récit émouvant, tu sais. Leur retrouvage... D'accord. D'accord. De toute façon, tu vas me payer. Ce sera sûrement difficile. Puis si tu ne payes pas, j'aurai suffisamment d'argent en le revendant. Alors, c'est entendu. Au port, il y a une barque. Prends-la. Elle n'est pas faite pour la haute mer, alors sois prudent. Quand tu auras le voile, retrouve-moi au temple d'Ulysse. Très bien. Au fait, Mistyos... N'échoue pas. De toute façon, s'ils échouent, je meurs. Ça ne te coûtera rien. Attends, attends, attends. Là, 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 il y a des choses. Ils se battent, non ? Enfin, ils se battent. Ils essayent. Eh, lui, tranquille. Il fait pipi au travail. Ah, il n'a rien dans les mains. Il n'a rien entre les mains. Ils n'ont pas poussé le vis à ce point-là. Par contre, j'aimerais bien voir si... Parce que là, t'es sympa, mais j'ai pas le temps de piller tous les corps, moi. Il y a encore des choses à récupérer dans la maison ou pas ? Non, là, je suis passé, j'ai déjà pillé. Hop. Vous voyez, on peut récupérer des armes sur les râteliers. Il faut y penser. Bon, je pense qu'au moment où vous regardez cette vidéo, vous avez déjà tous fini le jeu ou pas loin. C'est moi qui l'ai tué, lui. Une lance de bataille. Voilà, quelques dragmes. L'air de rien. Ah, faut pas faire le radin. Là, y'a rien. Là, y'a quelque chose ou pas ? Le fromage de chèvre. Là, y'a quelque chose ou pas ? Un peu de peau. Et ma flèche. Ok. Bon. Qu'est-ce que j'ai récupéré de beau ? Je me trompe toujours de touche. Inventaire. Donc, on a récupéré une lance de niveau 8. Plus 3% de dégâts à la lance, plus 5% de dégâts critiques. Elle fait un poil plus de dégâts, mais on verra quand je serai niveau 8 si ça vaut le coup que je m'en équipe ou pas. Ça, je peux casser. Ça, je peux casser. Comme ça, je récupère des compos. Ça, j'irai vendre. Ça, je pense que je pourrais la casser. Je trouverais mieux ou j'améliorerais la mienne. Dans les aptitudes. J'ai pris un point. Alors, est-ce que ça vaut pas le coup ? Alors, viser de 4 ennemis max simultanément et envoie une flèche infligeant 150% de dégâts de chasseur à chacun. Ça, ça pourrait être sympa. Emploie des flèches incapacitantes pour assommer des cibles au lieu de les tuer. Fabrication de ces flèches dans l'inventaire. Je pourrais les assommer. Ouais. Ça, ça tire 3 flèches dans la direction. Ça, ça me cible jusqu'à 4 ennemis. Ça, ça me fait un tir précis. Ici. Ça, ça me permettrait de m'en servir deux fois. Ah purée. Ah, je peux pas maintenant. Ça, ça me permettrait de faire plus de dégâts critiques. Tire dévastateur. Ça, ce serait cool. Ça, ça pourrait être cool pour sniper les adversaires. On va partir là-dessus. On va partir là-dessus. Mais ce qui serait bien, ce serait que je mette au moins un point là-dedans. Au moins un point là-dedans. Donc là, je peux sniper mes adversaires maintenant. Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois faire ? Quête. Hop. On va retourner là. Sur les quêtes. Est-ce qu'elle est de mon niveau au moins la quête ? Ouais. Elle est du niveau 6. Est-ce que j'ai des quêtes secondaires à faire déjà ici ? On va regarder est-ce qu'il me reste une quête secondaire ou pas à faire sur l'île. Là, il y a Ithac. Il y a ce point-là que j'ai pas exploré. On va aller voir secouer le Squall. C'est niveau 6. Non, on va aller faire le point de... Hop. On va se faire le point de compétence. Le point de synchronisation. Alors, j'ai pas regardé Let's Play pour voir comment ça se passait. Justement, pour pas trop me spoiler. Enfin, pas trop... Si, j'ai vu la mission de la méduse. J'avoue, la mission de la méduse, ça je l'ai vue. Mais je pense que tout le monde l'a vue celle-là. Hop. Je crois que je suis passé quelque part où je n'avais pas à passer. On va aller voir ce qu'il se passe là-haut. Hop. Les loups. Non, mais je vais aller de l'autre côté, moi. Ça va être ma première virée nocturne. On va pouvoir voir comment c'est... En tout cas, au crépuscule, c'est super beau. C'est super beau. Comme ça, elle a tombé de la nuit. Là, il y a une source sur le côté. Ah, il y a un loup qui attaque un pécor derrière moi. Le moment est peut-être venu de tester la compétence de flèche. Non, mais t'asseoir pas dessus, tu vas te brûler les caisses, moi. Là, il n'y a rien à piller. Non. Il y a des choses à piller derrière, peut-être. Wow. Non, je ne veux pas ramasser le porc. Je récupère ma flèche. Ce qui est bien, c'est qu'on récupère ses propres flèches sur les cibles. Ah ouais, je vois qu'il y a une bête. Ouais, beaucoup trop loin. Euh, du coup... La carte. Navi virtuose. Navi virtuose, virtuose, ok. Non, non, c'est une blague pourrie. Ne la refaites pas, celle-là. Je pense qu'on va aller se faire celle-ci. Par contre, on va peut-être attendre que la nuit passe parce qu'il y a l'air d'y avoir pas mal de loups. Si, c'est ça. La touche pour faire passer la nuit. Option. C'est méditer. Commande. On a 30 minutes. Ah, les vidéos feront pas plus d'une heure. C'est entre trois quarts d'heure et une heure grand max. Parce qu'après, je mets beaucoup trop de temps à mettre en ligne. Euh... Esquiver. Parade. S'accroupir. Combat. Interaction. Siffler. Méditer. Attendez. Si j'appuie sur V, ça révèle les choses ou pas ? Non. V, c'est Icarus. Hum, hum. Ça, c'est la carte. Il est où se touche ? On va se la reparamétrer, c'est pas grave. Euh... Pas la pape, pas la pape, pas la pape... Option. excusez-moi excusez-moi personnalisation des commandes hop voilà voilà donc la nuit passe le jour va revenir alors oui c'est beau la nuit mais j'ai pas envie de faire une me découvrir ma quête comme ça bon il y a toujours autant de bouts alors je sais pas si j'aurais pu prendre le cheval pour passer par là ouais j'essaie de faire attention j'ai vu qu'il y avait des dégâts de chute mon cas de bien c'est qu'en explorant oh j'ai fait vous avez vu ça ? double kill ? une flèche de mort ouais par contre il loot pas ah oh j'ai peut-être déjà looté non mais sérieux il me laisse pas looter dessus ? ah le bug par contre pourquoi il m'indique déjà les les loups je les ai pas spotés avec les carros qu'est-ce qu'il y a mon grand ouais j'aimerais bien me faire de l'argent il a le même médaillon que Marcos ouais mais c'est dangereux ça pour tous les brigands de Kefalonia tu ne le garderas pas longtemps mes draques me nieront nulle part en dehors d'une portion que tu toucheras si tu acceptes ce que je te propose quel est ton problème ? c'est mon frère Orneos il a été enlevé par des brigands ils nous ont attaqué quand nous avons débarqué ils ont dû sentir notre richesse de loin j'ai pu m'enfuir mais il est enfermé dans une cage comme une bête sur le quai et tu veux que j'aille le libérer ? ramène le moi indemne et je saurai te récompenser et pourquoi nous vous exilés ? beaucoup de gens en réalité Orneos et moi avons été ostracisés sous le même prétexte escroquerie mais c'est la vie tu as l'habitude de ce genre de choses n'est-ce pas Mistios ? quoi ? alors la vie d'un mercenaire n'a rien de net mais ne t'en fais pas je sais garder un secret vieillard fais attention à ce que tu dis l'ostracisme normalement si je ne vous dis pas de conneries on ne pouvait ostraciser qu'un homme politique à Athènes c'était les citoyens qui pouvaient choisir d'ostraciser donc de mettre sur le banc d'expulser de la cité pour 10 années un homme politique soit parce qu'il était trop dangereux soit parce qu'il avait trop de pouvoir soit parce qu'il nous disait des choses qui ne me plaisaient pas mais je ne pensais pas qu'on pouvait ostraciser un escroc il était chassé ou il fuyait pour ne pas être oh 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 Ouais, purée, maudit Mouko. Allez, premier qui attaque, il se prend de contre. Allez, mais... Si je me trompe de touche, c'est sûr qu'il risque pas de parir. J'adore cette lance, enfin cette lance, j'adore le maniement de la lance, pour être précis. Et ce maudit loup qui m'a fait griller, là, ça devrait être interdit de se faire griller par les loups, les PNJ comme ça. Alors, on va envoyer Caros. C'est tout ? Ils sont où, les autres gardes ? Ah ! Je suis pris d'un doute sur le fait d'avoir eu tous les gardes. Il y a une marque habitant, quelque part. Il y a quelque chose. Voilà. Ah, ok. Ok, ah, il y a des choses. Bon, on va commencer par aller voir cette grotte. Sauf s'il y en a un qui vient ici. On s'effraie après. Non, mais... Ah, il peut grimper aux arbres. Je pensais pas. Je vais aller voir ce coffre dans un premier temps. Je sais que je papillonne beaucoup. Je sais que je viens de vous dire que l'épisode ne te fera pas plus de 45 à... De 45 minutes à une heure. Oh ! Ah bah oui. En même temps. Ok. Bon, ça c'est le piège à con. Mais d'accord, passons. Allez, on va essayer de se faire ce qu'il faut. Ok. J'ai pas compris Pourquoi j'ai pas pu balancer La deuxième attaque. Attendez. Je sais pourquoi j'ai pas pu. Parce que j'ai pris le tir à la flèche. J'ai pas balancé la deuxième, c'est ça ? J'en suis où ? C'est pour ça, ouais. Ah bah c'est sûr que je pouvais toujours essayer de balancer une deuxième attaque. Ok. On va essayer de faire gentiment. On va essayer de faire gentiment. Allez, on va voir ça. Faut pas oublier les trésors. Des drachmes, de l'obsidienne. On va aller voir par là. Il y a encore des choses à voler. De toute façon, je repartirai pas sans avoir pillé tout ce que je peux piller. C'était un village agréable. Mais c'est devenu l'antre du crime et de l'anarchie. Ah ! Voilà. Là, il y a quelque chose là-dedans. On va aller chercher. Pourquoi se priver ? Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Où est-ce que ça me mène, ça faire ? En tout cas, il y a pas mal de choses à voler. Un peu de doutes. Chut, on est dans une grotte, faut pas faire de bruit. Soyons discrets les amis. D'accord. Ah, ok. D'accord, ça me ramène ici. Ok, j'ai fait le tour, j'aurais pu arriver par là. Ok, j'ai fait le tour. Il y a quoi par là ? Ok, j'ai fait le tour, j'ai fait le tour, j'ai fait le tour. Ok, j'ai fait le tour, j'ai fait le tour. Voilà. Hop là. Et voilà, petit coup d'assassinat tranquillou. Alors, vous permettez qu'avant de le libérer, j'aille faire ce que j'ai à faire. On va juste aller voir ce qu'il y a là-bas dans la cage. Et après, je vais libérer le prisonnier et on pourra s'enfuir. Aide ! On va enfermer ! Merci beaucoup ! Voilà. Voilà. Au moins, il y a 2-3 sous. On peut rien appuyer par là. Où c'est que j'avais cru voir un râtelier d'armes ? Ah non, c'était ça, c'était des pagaies. Je pense qu'on aurait pu se faufiler par là aussi. Et voilà. Allez, sort, t'es libre. En plus, ça devait être les crâmes Marcos ou machin chose. Horos. Une seule drachme ? Eh bah, mon dieu. C'est pas cher payé pour le libérer. Il est pas des plus agréables en compagnie en tout cas. Ah. Mon drachme. Bon, je crois qu'il est temps de me payer mon grand. Attends, on est professionnel ou on l'est pas ? Y'a que sur le terrain d'arc où j'ai merdouillé. Tu crois que je ne t'ai pas vu te servir dans l'un de mes coffres ? Dis-toi que c'est justice et c'est le prix de ton orgueil, Maraca. Oh, il t'a rendu à moi, Ormeos. Laisse-le partir. Très vite et très loin. Je vois pas le lien avec le navire, mais bon. Ok. Ok, ok. Bah, c'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Les amis, ce que je vous propose, c'est qu'on se laisse ici pour... Pour... Enfin, pour l'instant. Pour cet épisode. Et qu'on se retrouve donc au prochain épisode. N'hésitez pas à me faire des remarques constructives ou un petit peu moins. On va chercher une belle vue quand même pour dire au revoir. Voilà, avec les montagnes dans le fond. Euh... Ouais, après, désolé pour... Ah oui, ici, pour les points de compétence. Dites-moi ce que vous pensez de la répartition. Ce que vous, vous avez fait. Éventuellement, donc je vais vous la remontrer pour information. Au niveau des aptitudes. Et quels points je devrais prendre selon vous. Après, je suis sûr que ça dépend de comment on est en train de jouer. Du style de jeu qu'on souhaite avoir. Mais je pense que celle-ci peut être particulièrement efficace. A viser 4 ennemis simultanément. Et à figer 150% de dégâts. Donc ça peut... Ça peut être sympa. Je ne sais pas si j'arriverais à one shot 4 ennemis. Mais ça peut être cool. Ça, ça peut être cool pour... Pour clean zone, etc. Après, bon... Je pense que je vais m'orienter plus mixte guerrier-assassin. Assassin, pourquoi ? Bah pour les phases d'infiltration. Comme là, pour pas foutre le bordel dans un camp quand vous arrivez. Ça peut être sympa. Et puis guerrier, bah parce qu'il y a bien un moment donné où il faut rentrer dedans et taper. Donc je pense que la prochaine compétence, Ce sera sûrement celle-ci. Et comme ça, j'aurai un build assez équilibré de 2-2. Et après, il faudra peut-être que je parte sur le côté martial ou perce au bouclier. Même si pour l'instant, je ne suis pas embêté par les boucliers. Mais je pense que ça peut s'avérer utile à plus long terme. Bon, les amis, bah dites-moi ce que vous en pensez. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner. Et puis, ciao, ciao !